Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 28 ans et je suis journaliste de formation et je suis sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui une slasheuse, c'est-à-dire que je cumule plusieurs métiers de manière consciente. Je suis coach certifiée et fondatrice de ma propre agence de coaching, Power Coaching. Je suis aussi autrice, mentor business et journaliste puisque l'écriture, ça reste ma première passion dans la vie. Et en parlant de passion, j'en ai d'autres mais si je dois en citer quelques-unes, je dirais avant tout les Blind Tests, Harry Potter ou encore Star Wars. J'ai actuellement un projet chez Nalo depuis pas très longtemps sur les conseils de ma sœur. J'ai commencé à m'intéresser aux investissements et notamment à l'ouverture d'assurance vie en dehors des schémas traditionnels dans des banques. Et c'est pour ça que j'ai choisi Nalo pour pouvoir préparer ma retraite en tant qu'indépendante. J'attends pas de l'état de pouvoir financer mes vieux jours. Et puis j'envisage peut-être d'avoir d'autres projets chez Nalo, par exemple pour financer des projets immobiliers et de manière un petit peu plus fun, vu que j'ai une grande passion pour les voyages. J'espère pouvoir un jour m'offrir un tour du monde ou peut-être un voyage longue durée, qui sait, avec mon mari. Alors je voulais déjà préciser que pour les femmes effectivement c'est quelque chose qui vient aussi de l'éducation ou plutôt de la non-éducation en matière de finances puisqu'on est encore majoritairement orienté, y compris à l'école, dans des filières plutôt littéraires ou de soin à la personne, tandis que les garçons nous ont plus poussé entre guillemets vers des choses scientifiques et des études scientifiques et de chiffres. Ce qui nous rend finalement l'accès à la finance et à l'investissement plus compliqué. On a l'impression que c'est que du jargon et qu'on va rien y comprendre. Mais avec des entreprises comme Nalo, on a un combo gagnant qui est vraiment enseignement, éducation et accompagnement. Et du coup j'ai qu'un mot à dire, foncez parce que le plus tôt on commence et mieux c'est pour soi et pour ses projets.